Bienvenue à ce nouvel épisode d'En route vers 2017 avec Bibliothèque et Archives Canada. L'année 2014 marque le centième anniversaire du début de la première guerre mondiale. Bibliothèque et Archives Canada s'engage à honorer la mémoire de tous ces hommes et femmes admirables qui ont participé à l'effort de guerre du Canada. Bibliothèque et Archives Canada a le privilège de conserver dans ses chambres fortes une copie de présentation du poème « In Flanders Fields » écrit à la main par le lieutenant-colonel John McCray. Une copie numérisée est aussi disponible sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Si vous êtes de passage à Ottawa, allez voir la copie de ce touchant poème dans le cadre de l'exposition « Se battre en Flandre, gaz, boue, mémoire » présenté au Musée canadien de la guerre jusqu'au 26 avril 2015. L'exposition présente le célèbre poème « In Flanders Fields » de John McCray. Le poème complète à merveille l'exposition et nous sommes reconnaissants à Bibliothèque et Archives Canada de nous l'avoir prêté. Encore aujourd'hui, l'héritage de McCray se perpétue à la grandeur du Commonwealth, à la façon dont on porte le coquelicot en novembre à l'occasion du Jour du Souvenir. Au printemps, Bibliothèque et Archives Canada diffusera un balado et un blog qui porteront sur la vie de John McCray ainsi que le contexte historique entourant son célèbre poème. À bientôt pour un autre rendez-vous d'en route vers 2017. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook afin de pouvoir visionner nos vidéos dès qu'elles seront disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada